bonjour tout le monde je vous présente dans cette vidéo la torsade numéro 11 de la série sur les torsades la torsade se fait sur 32 mailles comme ici et 32 rangs je les fais une fois ici 32 rangs et j'ai répété les mêmes 32 rangs pour vous montrer la continuité de la torsade avant de commencer la torsade comme telle ici j'ai 32 mailles entre les marqueurs et si vous voulez faire une base comme ceci exemple pour le bas de chandail alors ça fait une base avant de commencer la torsade alors pour le rang de base du côté endroit on va commencer avec 5 mailles envers 1 2 3 4 5 4 mailles endroit 2 mailles envers 4 mailles endroit 2 mailles envers 4 mailles endroit 2 mailles envers 4 mailles endroit et on termine les 32 mailles avec 5 mailles à l'envers maintenant pour le rang de retour et pour tous les rangs de retour de la torsade je vais vous indiquer dans des petits tableaux comme ceux ci comment tricoter les mailles endroit et les mailles envers alors ici dans le tableau je vous indique le rang de retour pour le rang de base uniquement maintenant on va commencer la torsade comme tel le rang numéro 1 alors on va faire 5 mailles envers et là on va aller chercher une aiguille à torsade moi je prends une aiguille double pointe et on va placer 2 mailles devant le tricot sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit on continue sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers on continue sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers maintenant avec l'aiguille à torsade la même chose on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit maintenant sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers on reprend notre aiguille à torsade on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et aussi les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit 2 mailles envers et une dernière torsade on place la même chose 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit et on termine avec 5 mailles envers alors le rang 1 c'est vraiment le début de la torsade quand vous reprenez pour continuer vous reprenez à ce rang-ci le rang 1 maintenant le rang numéro 3 on va commencer avec 4 mailles envers maintenant sur l'aiguille à torsade on va placer une maille derrière le tricot sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et la maille de l'aiguille à torsade on la tricote à l'envers maintenant on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche une maille à l'envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit et c'est ce qu'on va répéter je vais le faire avec vous là une maille derrière on place une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit la maille de l'aiguille à torsade à l'envers ensuite on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche une maille à l'envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit maintenant on place une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit la maille de l'aiguille à torsade à l'envers on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche une maille envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit on place une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles en droit la maille de l'aiguille à torsade à l'envers on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche une maille envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit et on termine avec 4 mailles à l'envers 1 2 3 4 le rang numéro 5 on va commencer avec 3 mailles à l'envers et sur l'aiguille à torsade on va placer une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers ensuite sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers maintenant on va placer 2 mailles derrière et sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit maintenant 2 mailles envers on place 2 mailles derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit 2 mailles envers 2 mailles envers on refait la même chose on place 2 mailles derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit 2 mailles à l'envers maintenant on va placer 2 mailles devant mais sur l'aiguille de gauche on va tricoter 1 maille envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit et on termine le rang avec 3 mailles à l'envers 1, 2, 3 le rang numéro 7 commence avec 2 mailles envers sur l'aiguille à l'endroit sur l'aiguille à torsade on va placer 1 maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles endroit et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers maintenant 2 mailles à l'envers on place 2 mailles devant on va placer 1 maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers maintenant on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 1 maille envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit immédiatement on va placer maintenant 1 maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles endroit et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers on place maintenant 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 1 maille envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit on place une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles endroit la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. On place immédiatement deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, maintenant sur l'aiguille de gauche uniquement deux mailles envers, maintenant on va placer deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, et on termine le rang avec deux mailles envers. Le rang numéro 9, on commence avec une maille envers, ensuite on va placer une maille envers, sur l'aiguille de gauche deux mailles à l'endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. On continue sur l'aiguille de gauche deux mailles envers, maintenant on va placer une maille derrière, sur l'aiguille de gauche deux mailles en droit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, deux mailles envers, maintenant on va placer deux mailles devant, et sur l'aiguille de gauche deux mailles à l'endroit, et les deux mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, ensuite deux mailles envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche deux mailles en droit, et les deux mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, deux mailles envers, on place deux mailles devant, maintenant sur l'aiguille de gauche une maille à l'envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, et on termine avec une maille envers. Le rang 11, on va commencer immédiatement avec une torsade, en plaçant une maille derrière, sur l'aiguille de gauche deux mailles en droit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, ensuite deux mailles envers, on place une maille derrière, sur l'aiguille de gauche deux mailles à l'endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. On continue avec deux mailles envers, maintenant on va placer une maille derrière, sur l'aiguille de gauche deux mailles à l'endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place une maille derrière, sur l'aiguille de gauche deux mailles à l'endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, maintenant on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, deux mailles envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, et les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, deux mailles envers, et on va terminer le rang avec une torsade, en plaçant deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche une maille envers, et les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Le rang 13, on commence avec deux mailles en trois, ensuite deux mailles envers, on va commencer les torsades, en plaçant une maille derrière, sur l'aiguille de gauche deux mailles en droit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, sur l'aiguille de gauche deux mailles en droit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. sur l'aiguille de gauche seulement deux mailles envers, maintenant on place deux mailles derrière le tricot, sur l'aiguille de gauche, sur l'aiguille de gauche deux mailles en droit, et les deux mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. deux mailles envers, deux mailles envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, sur l'aiguille de gauche, une maille envers, et les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. deux mailles envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, une maille à l'envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, et on va terminer le rang avec deux mailles envers, et deux mailles en droit. Le rang 15, on commence avec une torsade, en plaçant deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, une maille envers, et les deux mailles de l'aiguille à torsade, à l'endroit. Immédiatement, maintenant on place une maille derrière, sur l'aiguille de gauche, deux mailles à l'endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, ensuite deux mailles envers, on place maintenant une maille derrière, sur l'aiguille de gauche, deux mailles en droit, et la maille de l'aiguille à torsade, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. On place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, deux mailles envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, une maille envers, et les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. et on va terminer la maille envers, deux mailles envers, on place deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, une maille envers, les deux mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, et on va terminer avec une torsade, en plaçant une maille derrière, sur l'aiguille de gauche, les deux mailles à l'endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Le rang 17 commence avec une maille envers, ensuite on va placer deux mailles devant, sur l'aiguille de gauche, deux mailles à l'endroit, et les deux mailles de l'aiguille à torsade aussi, à l'endroit. Maintenant on va tricoter beaucoup de mailles sur l'aiguille de gauche, trois mailles envers, ensuite deux mailles endroit, trois mailles envers, deux mailles endroit, deux mailles envers, deux mailles endroit, trois mailles endroit, 2 en 3 3 envers maintenant on va faire une torsade ici on va placer 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit et la dernière maille on la tricote à l'envers le rang 19 on commence avec une torsade en plaçant une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit la maille de l'aiguille à torsade à l'envers on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche une maille envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit maintenant sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers on place 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit sur l'aiguille de gauche une maille envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit 2 mailles envers 2 mailles envers maintenant on place 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche une maille envers la maille de l'aiguille à torsade à l'envers les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit on place maintenant une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles envers la maille de l'aiguille à torsade à l'envers la maille de l'aiguille à torsade à l'envers maintenant 2 mailles envers on place une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit la maille de l'aiguille à torsade à l'envers la maille de l'aiguille à torsade à l'envers la maille de l'aiguille à torsade à l'envers maintenant 2 mailles envers on va placer une maille derrière sur l'aiguille de gauche 2 mailles à l'endroit et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers et on va terminer avec une torsade en plaçant 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 1 maille envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit la maille de l'aiguille à l'endroit ensuite 2 mailles envers et les torsades on va placer maintenant 2 mailles devant sur l'aiguille de gauche 1 maille envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à l'aiguille à l'aiguille à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à l'aiguille à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à l'endroit aussi à l'endroit, 2 mailles envers, on va placer maintenant une maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, 2 mailles envers, on place une maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, et on va terminer le rang avec 2 mailles envers, et 2 mailles endroit. Le rang 23 commence avec une torsade, alors on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, 2 mailles envers, on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles envers, 2 mailles envers, on place maintenant 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. immédiatement, on place maintenant 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, immédiatement, on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. maintenant, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, 2 mailles envers, et on va terminer avec une torsade, on va placer une maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Le rang 25, on commence avec 1 maille envers, et maintenant, les torsades, on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, 2 mailles envers, on place 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, 2 mailles envers, on place 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, 2 mailles envers, maintenant, on va placer 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, et la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit, ensuite, 2 mailles à l'envers, maintenant, on va placer 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, et on va terminer avec la dernière maille à l'envers. Le rang 27, on commence avec 2 mailles envers, maintenant, sur l'aiguille à torsade, on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on continue, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, maintenant, on va faire plusieurs torsades consécutives, on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, on place 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, immédiatement, on place 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, maintenant on va continuer, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'envers, ici, ensuite on va placer 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, et on termine le rang avec 2 mailles à l'envers. Le rang 29 commence avec 3 mailles à l'envers, ensuite on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. ensuite 2 mailles envers, on place maintenant 2 mailles derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, ensuite 2 mailles envers, on place 2 mailles derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, maintenant on va placer 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit, et on termine le rang avec 3 mailles envers. Le rang 31 commence avec 4 mailles envers, 3, 4, maintenant on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, ensuite 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit, on place 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, maintenant 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. immédiatement on va placer 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, ensuite on place 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, on place 2 mailles devant, sur l'aiguille de gauche, 1 maille envers, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit, maintenant 1 maille derrière, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit, la maille de l'aiguille à torsade à l'envers, et on termine avec 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Alors maintenant le rang 32, c'est le dernier rang, pour compléter la torsade au complet, vous voyez, ici j'ai fait les 32 rangs, alors pour continuer, vous reprenez au rang 1, et non pas les rangs de base qu'on a fait, on reprend vraiment au rang 1, et vous répétez les 32 rangs, jusqu'à la longueur que vous désirez. alors voici la continuité de cette très 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 jolie torsade, j'espère que vous avez apprécié, sur ce je vous dis bon tricot, et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...